Il paraît calme et serein devant ce pupitre de la présidence qui a vu passer tant de personnalités pour annoncer la bonne nouvelle de leur nomination à la tête du gouvernement. Pour Ousmane Sonko, c'est l'aboutissement d'un combat farouche et l'annonce d'une vision gagnante à l'aube d'un Sénégal nouveau. Opposant un vétéré au régime de Makissal depuis 2014, Ousmane Sonko est d'abord passé par tous les feux avant d'arriver au sommet. Radié de l'Inspection Générale des Impôts en 2016, lui qui venait d'arriver dans le landerneau politique croyait avoir vécu le pire à cette époque. Ce premier coup dur le radicalise et le pousse plus loin dans ses révélations et ses critiques acerbes contre le régime, ce qui le propulse au devant du paysage médiatique. Il gagne en popularité et en sympathie, ce qui se traduit par un siège à l'Assemblée Nationale. Une occasion pour lui de mieux asséner ses vérités au gouvernement de Makissal. Son attitude radicale et opiniâtre lui attire à nouveau les foudres du régime. En 2021, accusé de viol, il perd son immunité parlementaire et son siège à l'hémicycle. Pourtant, le leader de l'antisystème ne fléchit pas. Au contraire, il reste debout et appelle à la résistance. Résistance qui a failli faire basculer l'état du Sénégal dans une crise irréversible. Mais Makissal et son gouvernement réussissent à faire revenir le calme après la tempête. Calme précaire dans un environnement où la tension reste palpable à cause du dossier chaud de l'affaire du viol entre les mains de la justice. À ce dossier s'ajoute celui du ministre Mambaygnan, accusant son coup de diffamation dans sa gestion du PRODAC. Son coup revit alors ses sombres démêlés avec la justice. Ses convois sont systématiquement arrêtés. Sa demeure banqueurisée. Les vitres de son véhicule brisées. Son parti dissous. Lui et ses militants gazés. Gazés mais pas brisés. Car même si par la suite il a été arrêté, il a continué à faire preuve de ténacité. À travers une grève de la faim dans les géoles qui a failli lui coûter la vie. Tel un roseau face à l'aquilon violent du Nord, son coupli mèneront pas. Et voilà que pour lui arrive enfin le zéphyr tiède et agréable de la primature. Son projet triomphe. Et c'est désormais à lui de conduire la politique pour sa mise en œuvre. Comme quoi, Corneille avait raison de dire ceci. À vaincre sans péril. L'on triomphe sans gloire.